Il est l'un des précurseurs de la musique électronique. Il a vendu 75 millions d'albums dans le monde et réunit des millions de spectateurs lors de ses concerts à travers le monde. Jean-Michel Jarre est de retour avec un nouvel album, son 22e, il y a 74 ans. Il entend garder une longueur d'avance sur les évolutions technologiques, que ce soit à travers le son, l'image ou le virtuel. Rencontre avec Dominique Dussain. 46 ans après le succès planétaire d'Oxygène et l'arrivée des synthétiseurs, Jean-Michel Jarre reste à la pointe de la musique électronique. Son nouvel album, Oxymor, n'entend pas se limiter aux traditionnelles notes de musique, qui intègre les sons dans la composition et entend plonger l'auditeur dans un univers sonore immersif en utilisant les nouvelles possibilités technologiques. Quand on parle d'immersion, tout le monde parle du visuel, mais peu de gens parlent du son. Et ça m'a donné envie d'expérimenter une nouvelle manière de composer, non plus de manière frontale, comme on le fait dans un studio avec la stéréo qui est en face de nous, un peu comme un peintre avec sa toile, mais en plaçant les objets musicaux dès le départ autour de moi, c'est-à-dire en se disant, ce son-là, j'ai envie de le mettre ici à gauche, puis qu'il vienne vers la droite de cette manière-là. Pour bénéficier du son immersif total, il faudra écouter l'album au casque, mais il pourra aussi être simplement écouté en version stéréo sur n'importe quel équipement. Jean-Michel Jarre qui prépare aussi des concerts, qu'il donnera dans une ville virtuelle, Oxyville, qu'il installe dans le métavers, à savoir le monde virtuel 3D. Ça ne remplace pas le plaisir des concerts physiques. Vous savez, c'est comme le début du cinéma, quand les gens du théâtre disaient, mais ces gens qui s'agissent sur un écran, là, ce n'est pas des vrais acteurs. Un véritable acteur, c'est quelqu'un qui est sur scène avec son public. Et le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît. Pour le métavers et la réalité virtuelle, c'est la même chose. Ça ne remplacera jamais le plaisir de se retrouver épaule contre épaule en salle de concert. Mais c'est un autre mode d'expression qui est différent du jeu vidéo, qui est différent du cinéma, et qui va donner naissance à tout un nouvel écosystème pour les musiciens, pour les producteurs, pour les ingénieurs du son. En décembre dernier, Jean-Michel Jarre avait donné un premier concert dans une reconstitution virtuelle de Notre-Dame de Paris. Concert en direct regardé par 75 millions de spectateurs. Pour Jarre, l'arrivée du métavers sera aussi importante que celle d'Internet en son temps. Un univers à découvrir en même temps que la sortie d'Oxymore. L'année prochaine.